Notre premier invité de ce soir aime glander, faire de la musique, il aime R.Soulan Fire, les soupes nippones, Prince, le soleil, la danette, les jeux vidéo, avec un petit penchant pour TKN2, Philippe. Notre invité n'aime pas les épreuves du bac, être étiqueté funk, les décorations du style victoire de la musique, la sur-médiatisation, l'à peu près, les conflits avec son chat, paraît-il, nous avons le plaisir d'accueillir pour sa musique, Sinclair. Oui, bonsoir. Bienvenue. On vous appelle comment ? Sinclair, Mathieu ? Sinclair, c'est pas mal. Super. J'ai du mal à le trouver, alors. On va faire un peu d'histoire. Premier album, 93, qui s'appelle Que Justice Soit Faites, deuxième album, 95, En dépit du danger, en 97, c'est le dernier, La Bonne Attitude, qui porte bien son titre. Mais vous dites que plutôt qu'un troisième album, c'est le premier album d'une nouvelle carrière. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Non, pour moi, chaque album pourrait être un premier album. Mais celui-là est vraiment un renouveau par rapport au goût que j'avais vraiment en commençant la musique. C'est vrai qu'après le premier album, j'ai fait un deuxième album qui partait dans une autre direction. Et puis là, j'ai décidé de faire un album réfléchi. Parce que j'aime faire les choses rapidement, j'aime faire les choses sans réfléchir. Et puis, c'est vrai que le résultat, en réfléchissant, perd de son efficacité quand c'est fait trop rapidement. Donc je me suis dit... Vous êtes posé un peu ? Ça vous a pris beaucoup de temps ? Ça a pris, en fait, entre le moment où j'ai commencé à écrire, le moment où il a été fini d'être masterisé, c'est le dernier terme, ça a pris neuf mois. Alors c'est quoi comme attitude ce nouvel album, La Bonne Attitude ? C'est faire les choses comme on a envie de les faire, sans se poser aucune question du « quand dira-t-on ? », parce que l'air de rien, même si on dit « fuck le quand dira-t-on », on en est quand même vachement dépendants. Si on dit quoi ? Excusez-moi. Fuck le... Là, maintenant, je vois que je fais la télé, mais si j'ai un peu de vie, ça me sent bien. Fuck, ça passe encore. Ouais, ça passe encore. Fuck ? Ouais, ça passe. Arrête. Ouais, je crois que c'est bon. Donc, fuck le quand dira-t-on ? Voilà, absolument, pour être le plus libre possible, parce que la musique, c'est ça, les gens, lorsqu'ils achètent un disque, lorsqu'ils l'écoutent, ils reçoivent de l'émotion. Donc, si on commence à se brider, parce qu'on pense que c'est pas bien de faire comme si, parce que sinon, on va dire qu'on est comme ça, on donne pas vraiment au maximum. Et donc, La Bonne Attitude, c'était de faire au plus simple, enfin au plus simple, au plus naturel. Comme vous avez envie de le faire, quoi. Voilà, exactement. Alors, Sinclair, en quelques notes et quelques clips, nous regardons ça, c'est parti. Luc, il fait les concerts. Moi, je fais que les clips. Parfois, je pourrais tuer votre image, en deux mots comme en deux coups de couteau, mais jamais je n'ai trouvé assez de courage. Osez vous apporter et quitter votre rôle, laissez-moi à tranquille, quand je suis en paix. Je suis allé voir ce qu'on vend au marché noir, pas de crise. Je suis toujours en mouvement, je me déplace entre les lignes. On voit que vos clips sont très travaillés. Ça vous amuse de les faire ? On a vu l'autre jour, dans le zapping, un extrait avec Alton John, expliquant que ça gonflait profondément de faire des clips. Vous, ça vous amuse ? Oui, moi, je trouve ça super. C'est vrai ? Je trouve que c'est un art, le clip. Enfin, moi, je n'y suis pas pour grand-chose, à part le fait de jouer dedans et d'en avoir fait la musique. Mais je trouve que c'est, en fait, c'est une sorte de pub large, dans le sens qu'il fait plus de 3 minutes en général, et qui ne vend en fait que de la musique. Donc je trouve ça assez bien, puis ça permet d'avoir, d'approfondir l'univers visuel, lorsqu'on s'entend bien avec le réalisateur et qu'à l'arrivée, on est satisfait. C'est pas toujours le cas, mais bon, ceci dit, c'est assez compliqué de faire des clips, j'imagine. Moi, j'en ai jamais fait. J'aimerais bien en faire un jour, mais je pense que c'est très compliqué. Prise de tête. Ah, prise de tête. Alors, vous n'aimez pas bien l'étiquette funk. Quel est le plus beau compliment qu'on pourrait donner sur votre musique ? C'est tout simplement me dire qu'on l'aime. Ouais ? Tout simplement. Parce qu'en fait, les étiquettes, c'est un peu dur. Moi, je me considère plus à faire de la soul. Mais en même temps, je pense que la musique que je fais est assez soul, en même temps, elle est assez française. Parce que j'y peux rien. J'ai beau écouter de la soul, je m'aperçois parfois qu'il y a quand même une connotation musique française dans ce que je fais. Et en fait, essayer d'éviter de mettre des étiquettes pour qu'elles soient perçues par les gens. Parce que c'est vrai qu'on dit du funk que les gens qui aiment leur rock ne vont pas écouter, alors qu'ils peuvent trouver quand même quelque chose dedans. Vu que j'ai écouté plein de choses différentes et que moi, quand on me dit ça, c'est du rock, je vais avoir du mal à aller l'écouter. C'est un peu con. Mais on ne le sortait pas. C'est des chorales de chapelle. Voilà. Et dans cet album, il y a une chanson qui s'appelle Mon Idole. Alors, on ne voit pas trop qui c'est. On devine que c'est plutôt Sly Stone que quelqu'un d'autre. Est-ce que ça mélange des gens qui vous ont influencé ? Absolument. Non, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, moi, ce qui me fascine, c'est le côté de l'idole. L'idole, c'est quelque chose d'assez fascinant. C'est fascinant surtout par le regard des fans. Et je trouvais ça dingue avec les histoires qu'on a entendues, les histoires avec Björk, les histoires avec... Et les gens commencent à un peu péter les plombs vis-à-vis de leurs idoles. Pour apprécier de la mémoire, Björk a failli être assassiné par un coli postal. Et ensuite, quelqu'un s'est suicidé dans une caméra en lui envoyant la cassière. Voilà. Enfin bon, c'était pas directement à cause de ça que j'ai écrit cette chanson. C'est plus quand je repensais à mes idoles et à l'état dans lequel j'étais en transe lorsqu'ils sortaient leurs disques et que j'allais courir, l'acheter. J'étais prêt à tout, quoi. Et aujourd'hui, cette chanson peut s'interpréter à plusieurs degrés. Je peux m'y retrouver dedans, en fait, cette espèce d'avancée. En fait, ça regroupe toutes les idoles que j'ai eues. Et dans cet album, l'album est une bonne attitude. Vous parlez beaucoup du temps qui passe. C'est vrai. C'est quelque chose qui vous travaille ? Ouais, même si c'est... Enfin, c'est vrai qu'en écrivant les chansons, j'avais un peu le doute en me disant mais quand même, c'est un sujet qui a déjà été chanté. Et puis, en même temps, il faut chanter ce qu'on ressent. Et c'est vrai que moi, c'est un grand stress. Ça revient assez régulièrement. Ouais, c'est vrai. Mais c'est un grand stress. Mais le temps qui passe, on le ressent pour tout. Moi, si on peut faire une chanson d'amour qui traite derrière du temps qui passe. Vous avez dit du m'emmerde et tout. J'ai 27 ans. D'accord. Non, mais c'est... Je pense pas que ça soit lié à l'âge. Moi, je fais pas mal de choses, surtout au niveau musical. Et c'est vrai que plus on fait de choses, plus on en appartient beaucoup. C'est bien clair. D'accord. On a l'impression de ne pas en faire assez, en fait. Vous pratiquez plusieurs instruments. Oui. Vous faites quoi ? En fait, j'aime bien dire que je fais tout parce que ça fait classe. Mais en fait, en vérité, je touche à tout. Mais je suis pas vraiment instrumentiste. Je touche dans le sens où j'ai pas un instrument réel dans lequel je me sens capable d'aller dire « Allez, viens, je fais un défi, maintenant ». Donc, je suis plutôt chanteur avant tout. Parce que vous êtes baigné dedans depuis tout petit ? Et oui, surtout parce que je sais qu'avec... Moi, j'ai un rapport avec les instruments qui fait que lorsque je touche un instrument, je sais qu'il va me donner une idée particulière dans une direction. Et je vais exploiter cette idée. Alors que si je me mets qu'au piano tout le temps, je vais aller toujours dans une même direction. Parce que je suis pas assez bon pour aller explorer le reste. Donc, en prenant chaque instrument, ça va ouvrir des directions. Et donc, à force de faire ça, on devient meilleur à chaque fois. Puis après, une fois que j'ai commencé par un instrument, je rajoute les autres. Parce qu'en fait, ce qui me plaît dans la musique, c'est de créer l'univers, faire des arrangements, écrire la chanson en fonction de comment ça va être. Et après, de la jouer sur scène, puisque vous êtes quand même un forcené de la scène. C'est vrai. On a comptabilisé. On a compté 250 concerts en 3 ans. Ça fait une moyenne de 1,6 par semaine. 250. Vous êtes rodé, hein ? Ouais, ça va. D'ailleurs, je vais en faire bientôt. Je tiens à le dire. Parce qu'il faut que les gens sachent que je vais passer à La Cigale. Parce que c'est une salle que je trouve super. C'est vrai. Et le 22, le 23 janvier. Rendez-vous est pris. On en parlera d'ici là. Vous avez reçu le prix du Jeune Espoir aux Victoires de la Musique. C'était en 1995. Et... Eh oui. Vous avez vu l'objet ? Ouais. Franchement. L'objet, je peux pas le dire parce qu'on est à la télévision. Mais ça y ressemble fortement en or. Il y a un peu une insulte, quoi. Vous en avez pas, donc on vous en donne. Une paire de boules, comme ça. Non, mais c'est vrai. Mais en or. Genre, mon vieux... Genre, vous n'en avez pas. Prenez-en. Parce que franchement... Non, mais c'est vrai, franchement. Non, c'est pas ça. Moi, j'aime pas ce genre de... De toute façon, là, maintenant... Vous avez pas été cherchés ? Non, parce que j'aime pas ça. Moi, la Victoire de la Musique, c'est... Je préfère faire une vraie émission de promo, à la rigueur. On dit, voilà, vous sortez un disque, vous faites un truc. Plutôt que d'aller... Non, mais franchement, plutôt que d'aller aux Victoires de la Musique et faire genre... Oui, j'ai gagné, merci. Je vous remercie mille fois. Et aller serrer des mains moites... Non, mais c'est pas... Non, mais c'est vrai, franchement. Ah ben, la fin de la soirée, elles sont moites. Ça, c'est clair. Et puis là, à mon avis, j'irais plus. D'accord. C'est clair. D'accord. C'est bien noté. Alors, ça ressemble pas du tout à un truc en or, c'est... On va regarder vos pochettes, qui sont très belles. Ah. Celle de La Bonne Attitude est signée Jean-Baptiste Bondino, qui est quand même un des plus grands photographes du circuit. C'est vrai. Pourquoi vous êtes de profil ? En fait, à la base, moi, je voulais une photo simple, on me voyait, et il m'a dit, écoute, franchement, vu le changement de ton disque par rapport au précédent, si on te prend de face, il reste d'y avoir un côté un peu trop direct et un peu trop... Bonjour, c'est moi. Bonjour, c'est moi, vous l'achetez ? Voilà, je suis de retour. Et en fait, de profil... Alors, au début, je lui dis, bon, profil, lequel, lequel ? Celui-là. Celui-là, il l'appelle... Celui-là. Ok. Donc, on a fait ça. Je veux dire, je suis de retour, mais pas tout à fait. Voilà. Mais en fait, je suis de retour, mais je le sais pas. C'est à mon insu. D'accord. Donc, il y a quand même un petit oeil, c'est genre, hein. Et je suis très content, parce que c'est... C'est très joli. On va regarder vos deux pochettes précédentes. D'accord. Vous allez nous les commenter. D'accord. La première pochette, vous êtes suspendu à un gratte-ciel. En fait, ça, c'est le deuxième album. Pardon. Et je suis suspendu à un gratte-ciel, parce que le titre, au mépris du danger... D'ailleurs, comme quoi, c'est terrible. Mépris du danger, un deuxième disque, c'est comme ça. Et le... Et donc, le premier album aussi. Ça, c'est la première image forte qu'on a vu de vous. C'est la machine à laver. Ça, c'est une photo de Seb Janiak. Et c'était bien, parce qu'en fait, ça représentait exactement la manière dont j'avais conçu l'album et dont on l'avait réalisé avec mon frère. C'est-à-dire dans mon appartement, dans la cuisine, en fait. Parce qu'on avait une petite cuisine qu'ils donnaient dans le salon. Donc, on n'y pouvait rien, on n'avait pas assez de place. Donc, on a débordé dans la cuisine, puis il y avait des machines à laver et tout. Donc, voilà, c'était comme ça. C'était un peu le bordel. Et puis, on recyclait plein de choses dans nos idées. On faisait du sample et des trucs comme ça. Vous allez nous faire pleurer. Non, je ne veux pas. Là, il y a quelque chose d'incroyable, quasiment, aujourd'hui. C'est que vous sortez vos disques en vinyle. Parce que plus personne ne le fait, quasiment. C'est vrai. Pour quel motif ? Moi, je pense que c'est un côté esthétique aussi. Parce que je ne sais pas si la clientèle du vinyle d'aujourd'hui achète mes disques. Je pense que c'est intéressant parce que c'est un bel objet. Et puis, en même temps, je pense que ça peut servir dans les magasins à afficher un plus grand aussi. Non, mais je pense que c'est bien aussi. Ça, c'est la pochette du Maxi ? Voilà, ça, c'est la pochette du Maxi. En fait, l'idée, c'est d'avoir repris... Parce que le Maxi, c'est une espèce de recyclage aussi du morceau qui sort. Mais une version en fonction du moment, en fonction des gens qui le font. Et là, en fait, on a décidé de reprendre l'idée de la pochette et de le faire graffer. Saint-Clair, vous nous avez carrément mis en appétit. Ah oui. Ah oui. Vous êtes aussi aujourd'hui l'invité musicale de Nuit Par ailleurs, première partie. Alors, pendant que vous allez rejoindre vos petits camarades sur scène, nous allons...